et salut tout le monde c'est zackorp alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau petit test avec un tabac premium le fantasia cupid zero la flèche de cupidon donc voilà le tabac des amoureux c'est pas la saint valentin mais bon c'est pas grave on va quand même goûter ça parce que ça donne vraiment très envie donc à l'intérieur de ce sachet déjà on a un tabac vraiment coupé fin très rouge bien juteux comme tous les fantasia il ya toujours une bonne dose de jus ça fait plaisir mais là un vortex soit un funnel c'est nickel quoi il faut moi j'ai sort jamais mon tabac on me pose souvent la question donc voilà je tenais à le dire je n'ai sort jamais mais tabac tout simplement donc à l'intérieur de ce sachet au niveau de l'odeur ça sent vraiment les bonbons aux fruits rouges ça sent vraiment très sucré ça sent très très bon en général c'est pas les tabac que je préfère aux fruits rouges et je trouve ça un peu simple pourtant ici il ya un petit truc qui qui rend bien mais ça donne vraiment envie moi je trouve l'odeur vraiment très agréable très bonne je mettrai 5 étoiles pour l'odeur sans vrai franchement sans déconner ça vaut bien un 5 au niveau de l'odeur ça sent vraiment très très bon donc la session d'aujourd'hui elle va se passer sur la mia chic que j'ai mêlé avec la colonne de la qt2 foyer vortex charbon instant light naturel 40 mm et le foyer qui a eu le tuyau caillard interlude pardon je m'emballe un peu donc j'avais couvert histoire de garder chaud chaud ça fait 20 minutes que j'ai commencé la session je vous donne mes impressions sur le goût tout de suite déjà là deux lattes de lattes et j'ai vraiment le goût qui prend bien la bouche c'est très agréable c'est super bon moi je trouve ça c'est vraiment un bon goût de fruits rouges assez spécial assez étonnant moi je trouve ça vraiment vraiment bon vraiment le mélange est intéressant moi je trouve que c'est c'est assez ressemblant avec le star buzz white berry mint ouais si je dis pas de bêtises je trouve ça assez ressemblant en plus en effet plus bonbon en fait un peu plus sucré un peu plus un peu plus voilà concentré on va dire je trouve c'est ça c'est ça c'est bon c'est vraiment vraiment intéressant comme parfum on a bien le goût sur la langue qui reste en gorge enfin en fin de souffle c'est c'est très agréable franchement très agréable voilà donc honnêtement au niveau du goût je lui mettrai 5 étoiles également parce qu'on retrouve bien ce qu'on a dans dans le sachet au niveau de l'odeur on a vraiment la puissance en bouche et c'est un parfum intéressant franchement 5 étoiles ça les mérite bien maintenant je vais passer à la fumée donc je vais mettre mon coup charbon comme à mon habitude et c'est parti je trouve qu'on a une très belle fumée donc digne d'un fantasme asia bien blanche bien danse comme il faut comme on aime j'ai envie de dire la fumée est vraiment très belle moi elle me plaît complètement c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai pas une belle luminosité c'est un peu dommage mais sinon ça rend vraiment très bien la fumée est très belle donc au niveau de la fumée je lui mettrai également 5 étoiles franchement on frise la perfection avec ce tabac le goût est vraiment très bon le parfum également la fumée est très bien belle que demander plus donc voilà c'était le test du cupid zaro donc ce tabac il obtient la note finale de 5 étoiles voilà c'est un excellent de fantasia je pense qu'ils rendent dans mon top 5 désormais donc pensez à le goûter si vous avez l'occasion j'espère que ce test vous aura plu si vous voulez vous abonner ça se passe juste dans le coin à gauche pensez à lire la description on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo bonne session à tous peace et à la prochaine on se retrouve la prochaine